Ultime équipe à présenter sa monoplage de 2024, Red Bull. Red Bull a dominé la Formule 1 en 2023, ils arrivent en 2024 avec un concept très osé et ça fait un peu peur. Bref, commençons. Red Bull en 2023, c'est 21 victoires en 22 Grand Prix, dont 19 pour Max Verstappen, avec une des voitures les plus dominantes de l'histoire. Même si, je vous l'ai déjà dit, je pense que la McLaren de 88 est un cran supérieur à la Red Bull, parce que quand Red Bull a perdu son Grand Prix, ils l'ont perdu à la régulière, là où la McLaren pouvait le gagner et en fait, Senna s'était fait sortir. Voilà, bon bref, ça c'est pour le côté historique. Et Red Bull débarque avec une voiture techniquement audacieuse. On regarde ça de suite. Alors, ce qui n'est pas du tout audacieux, c'est leur livret. Ça ne change pas depuis 2016, c'est la neuvième année qu'on a à cette livret. Honnêtement, je commence à en avoir plein le cul, mais bref, c'est pas grave, c'est pas... Quand Ferrari innove plus sur sa livret que toi, vraiment, c'est particulier. Mais bref, voilà, on n'est pas là pour parler de la livret. Mais qu'est-ce que j'ai à dire de nouveau ? Rien. On va parler de l'aspect technique. Alors, j'attire votre attention sur les entrées d'air. Et sur les rendus 3D, surprise, il n'y a pas d'entrée d'air. Il n'y a pas d'entrée d'air. Parce qu'en fait, c'est... Ils l'ont caché. Ils les ont cachés, ces petits coquins. C'est parce qu'en fait, les entrées d'air sont verticaux, en dessous de la partie supérieure, là où débute le ponton. Donc, ça, c'est caché. Ça ressemble un petit peu à ce qu'a fait Mercedes, sauf que là, il y a vraiment un aspect aérodynamique et travaillé sur ces pontons qui sont vraiment différentes. Tout le monde a copié leurs pontons. Tout le monde, quasiment tout le monde, les ont copiés l'an dernier avec les pontons. Et là, ils disent, bon, en fait, on va faire quelque chose de différent. Donc, ça suscite beaucoup d'interrogations. Et là, c'est vraiment sur la partie inférieure. On parlera du capot après. D'ailleurs, j'ai retrouvé le nom et on en parle juste après. Donc, voilà, une entrée, une philosophie très audacieuse, très épurée au final. Ça fait vraiment très épurée. L'an dernier, une des forces, une, oui, une des forces de la Red Bull, c'était sa vitesse de pointe. Et là, vu comment c'est épuré aérodynamiquement, cette force pourrait être renforcée. Alors, ça peut également ne pas marcher. Ça peut fournir moins d'appui, tout ça. On verra. Ça sera la réponse de la piste, sachant qu'il est fort probable que cette voiture évolue rapidement. Deuxième point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est la partie bombée qui va du halo jusqu'à l'arrière du capot. Ça s'appelle le Canon Cooling. Je ne trouvais pas le mot l'an dernier, non, juste hier, pas l'an dernier, juste hier avec Mercedes. C'est le Canon Cooling que Mercedes a elle-même introduit l'an dernier. En tout cas, Red Bull va encore plus loin dans cet aspect-là. Ça donne vraiment un côté très sous-marin, un peu sous-marin. Ça fait deux bouées, en fait. Ça fait vraiment deux flotteurs sur les côtés. C'est très, très particulier. Ça donne un côté un petit peu F3, en fait. Ancienne F3. On voit vraiment cette photo, il n'y a pas d'entrée d'air. Donc vraiment, sur le rendu 3D, ça fait un petit peu notre gueule. Et puis, parlant de la qualité du rendu 3D, je trouve que ça fait un petit peu, comment dire, miniature Burago. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est simple. C'est simple. Ça fait un peu enfantin. Ça fait jouer, en fait. Ça fait vraiment jouer. Et sur l'avant, vérification par rapport à l'an dernier, la Red Bull de l'an dernier, elle était comment ? Parce que sur le nez, je me pose une question. Eh ouais, non, le nez... Ah oui, c'est ça ! Oui, oui, oui ! Contrairement à beaucoup d'équipes qui ont reculé le nez, l'extrémité de leur nez au premier flap, Red Bull a avancé à l'extrémité du primaire, à l'extrémité de leur avant. Donc ça va vraiment tout au bout de la voiture. Ouais, franchement, on se pose des questions. Ils ont peut-être trouvé quelque chose. C'est une prise de risque. Ouais, on verra ce que ça va donner. Et justement, parlons de Red Bull en 2023 et Red Bull en 2024. Parce qu'on espère que la concurrence sera capable de les challenger. On espère peut-être un petit faux pas de leur part pour ramener un petit peu de suspense sur les devants de la grille. Derrière, il y en avait. Ce serait bien d'en avoir maintenant en devant pour la victoire. Enfin bon, bref, parlons de Red Bull en 2023 et de Red Bull en 2024. Alors, que pouvons-nous dire de Red Bull en 2023, mis à part que c'est une année historique ? 21 Grand Prix remportés sur 22, dont 19 pour leur pilote préféré, Max Verstappen. Ce décalage entre les deux pilotes est assez gênant et Pierre Wachet, le directeur technique de l'écurie de Milton Keynes, l'a bien rappelé. La RB19 a échoué dans le sens où un seul pilote a été capable de la piloter. On parlera des pilotes après, mais il faut tout de même rappeler que ce n'est pas une première pour Red Bull. 10 ans auparavant, en 2013, Sébastien Vettel décrochait à Sao Paulo, dernière manche de la saison, sa 13ème victoire de l'année, soit 13 de plus que Mark Weaver. On le constate depuis que Ricciardo est parti fin 2018 et que Verstappen a pu vraiment prendre la place nécessaire dans l'équipe, que la deuxième voiture de l'écurie autrichienne est bien souvent un cadeau empoisonné. Gasly, Albon et maintenant Perez ont du mal, même si le Mexicain a su mieux l'exploiter que ses prédécesseurs. Mais la question est, est-ce que Red Bull a besoin de deux voitures ? Si c'est serré comme en 2021, oui, Mercedes avait pris le titre. Si c'est comme en 2023, pas nécessairement. A lui seul, Max aurait pu prendre le titre au constructeur. En revanche, ça donne une image très rude et assez injuste pour Sergio. Maintenant, c'est un argument pour Red Bull qui, avec leur pilote fétiche, incarne l'image de la Formule 1. Pas sûr. Bref, en termes d'exploitation durant la saison, on avait une équipe rodée qui savait où aller. Ils étaient capables d'assommer la concurrence dès lors que ces dernières se sont rapprochées. Plus facile lorsque votre voiture est aussi supérieure, mais pas non plus une promenade de santé. Lorsque vous n'avez pas de repères et que vous devez avancer en ne vous fiant qu'à vous-même, vous pouvez vite vous perdre. De plus, pour 2024, ils ont pu prendre de l'avance sur la concurrence et ils annoncent une voiture bien différente. Et ça, ça fait peur. Seront-ils capables de conserver leur avantage sur la concurrence et de garder la dynamique ? Personnellement, j'aimerais qu'ils soient challengés et poussés dans leur retranchement, manière de les déstabiliser et, pourquoi pas, les faire tomber, même s'ils semblent bien solides. Passons aux pilotes et commençons avec Max Verstappen. Si je devais décrire Max Verstappen en 2023, c'est mort de faim. Une volonté de tout rafler assez impressionnante. Quand tu as gagné 13 courses sur 15 et que tu es déjà assuré d'être champion du monde une troisième fois, tu peux être tenté de te relâcher. Mais non, Max voulait chaque pole position, chaque meilleur tour et chaque victoire. Il est rare de voir un pilote aussi déterminé. Il a été chirurgical dans sa gestion de course et dès qu'il a été challengé, il a été capable d'en remettre une couche et d'être suffisamment agressif pour garder l'avantage. Bon, on a Singapour comme contre-exemple qui nous dit que quand tu n'as pas la voiture, bah tu n'as pas la voiture et tu subis. Mais contrairement à Perez, Max n'a pas vraiment eu de coup de mou dans cette saison et l'écart qu'il a infligé à son équipier est sévère. Oui, Red Bull a une part de responsabilité, mais on ne peut pas nier les qualités de pilote et l'engagement d'une Irlandais. Regardez bien, dès qu'il n'est pas sur un compagnie de Formule 1, il pilote, que ce soit sur Simu ou IRL. Ça témoigne de son niveau d'engagement en VersoSport et c'est une des raisons qui explique sa domination de 19 victoires en 22 courses. En close combat, il va vraiment falloir être mort de fin pour le déstabiliser, mais après, encore une fois, c'est plus simple avec une voiture supérieure. Vous allez croire que je suis un fine boy vers Stappen et si ça vous plaît croire ça, faites donc ! Je donne l'air que je ne suis pas plus fan que cela des dominations, surtout que c'est symptomatique depuis 2000. Mais il faut bien reconnaître la grandeur des expats sportifs. Donc, depuis 2000, ça vaut pour Schumacher, Vettel, Hamilton et Verstappen. Dans son style, on peut comparer le néerlandais à Senna ou Schumacher. Croyez bien que pour 2024, il compte faire aussi bien, même s'il est conscient que ce genre de conditions sont extrêmement dures à répéter. De l'autre côté du garage, le constat est bien différent. 2023 n'a pas été facile à vivre pour Perez, même si ça avait bien démarré. Victorieux à Jeddah et Bakou avant de s'effondrer. Encore, s'il n'avait pas été capable de titiller Verstappen mais qu'il terminait sur les podiums, on aurait salué ses performances. Mais là, Sergio a eu beaucoup trop de mal pendant une longue période. Période qui a même lancé certaines rumeurs de remplacement par l'un des pilotes Alfa Tauri. Tsunoda, Ricciardo ou même carrément Lawson. Oui, il y a de la réserve chez Red Bull et Perez le sait. Probablement que Serge n'a pas eu le même soutien que son équipier. Mais comme je le disais juste avant, Red Bull n'en a pas franchement besoin. Croyez bien que le Mexicain ne compte pas rester sur pareille saison et on ne peut plus souhaiter que 2024 soit une année de rédemption. Il arrive en fin de contrat, même si le mot « contrat » a une définition particulière chez Red Bull. Et s'il veut rester en Formule 1, il n'a pas le droit d'être largué comme il a été en 2023. Ce sera dur, mais tel est le prix de son salut. Personnellement, je pense que Perez vivra en 2024 sa dernière année chez Red Bull. Et peut-être même qu'il sera remplacé en cours de saison par Ricardo ou Tsunoda. Surtout Ricardo, je pense. Ou peut-être par quelqu'un d'autre. Qui sait ? Ouais, démarrer une saison avec autant de pression sur les épaules, pas le top. Souhaitons-lui bonne chance. Mesdames et messieurs, on arrive au bout de la dixième et dernière présentation des monoplastes de Formule 1 2024. J'espère que cette mini-série vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les vidéos retour, des vidéos classiques sur le décor habituel. Et voilà, on retourne, la saison approche, la saison va bientôt débuter. Je ne sais pas encore si je ferai une vidéo débrief des essais hivernaux, je ne sais pas. Si je trouve assez de choses intéressantes et pertinentes à dire, oui. Sinon, tant pis, on continue comme on fait d'habitude. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Red Bull. À la prochaine. Et ouais, alors, je peux vous teaser un truc. Là, on parle de Formule 1, tout ça. Il y a une vidéo, je pense, qui va durer très longtemps. Enfin, très longtemps, ça n'a pas duré trois heures non plus. Mais voilà, une vidéo qui va parler du WEC en 2024. Un guide complet. Je me suis dit, je vais parler de ce que j'ai envie. Et au final, c'est très long. C'est très long, j'espère que ce n'est pas barbant. Mais je vais passer point par point sur le WEC pour vraiment vous fournir, vous apporter un guide le plus complet possible du WEC en 2024. Et normalement, ça sera la semaine prochaine. Voilà. Puis après, on continue sur les vidéos classiques. On retrouve les vidéos classiques. Ça fait bizarre, cette période. En plus, pendant ces périodes, je monte la série La Route de Rêve, la saison 3 qui arrive en mars. Donc, cette période des présentations des monoplastes, j'ai deux semaines qui me déconnectent totalement de ce que je fais d'habitude. Et donc, c'est assez particulier. Et j'espère retrouver vite le mood et les automatismes pour repartir sur une nouvelle année avec plein de vidéos. Bon, j'ai plus d'inspiration, je ne sais plus quoi dire. Allez, des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada